Le ramadan s'est terminé la semaine dernière et on espère avec toute l'équipe de Jannah TV que celui-ci ainsi que l'Aïd pour vous et vos proches se sont bien déroulés. Nouvelle page qui s'ouvre pour chacun d'entre nous avec de nouvelles opportunités pour faire de bonnes actions, mais aussi malheureusement pour certains de retourner dans leurs pires comportements. Pendant le ramadan et même après, on voit des musulmans qui agissent tellement mal qu'on se demande parfois s'ils faisaient ou non le ramadan. Comme ceux qui sortent de la prière de nuit et se mettent à fumer, médire, s'insulter ou à déranger les personnes à proximité. Et puis lorsqu'on leur fait un rappel, vont immédiatement s'énerver. Récemment, une soeur a été refoulée d'un magasin à cause de son voile et pendant que la majorité des musulmans la défendent, un homme apparaît et non seulement la dénigre, mais parle d'une façon extrêmement vulgaire en disant vouloir défendre la communauté. Juin dernier, des jeunes vandalisent des magasins après un drame national, sans oublier de jurer par Allah sur la Mecque et sur le Coran. Pourquoi ont-ils autant besoin de jurer par Allah avant de faire ou de dire n'importe quoi ? Ces personnes ne pensent malheureusement pas ce qu'ils devront répondre à Allah après avoir eu de tels comportements. Résultat de leurs mauvaises actions, un sondage a été réalisé afin de demander à des non-musulmans pourquoi ils détestaient autant l'islam. La majorité n'a pas parlé d'interdiction ou de question de culture, mais bien à cause du mauvais comportement de certains musulmans. De l'autre côté, on voit de belles initiatives et de bons comportements, comme les frères de la mosquée de Massie qui sont allés distribuer de la nourriture à des non-musulmans, incitant d'autres mosquées ou tous musulmans à agir pareillement. Dans la Sourate Ali'Imran, Allah nous dit pourtant « Que soit issu de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront ». Beaucoup parmi ces mêmes personnes qui agissent mal se plaignent de subir racisme et mauvais traitement. Et pourtant, Allah nous dit également « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos propres mains ont acquis ». Ces mêmes malheurs qui vont donc nous arriver doivent nous faire réfléchir sur nos actions, afin qu'on ne puisse garder que ce qui est bon. Les musulmans sont censés vouloir le bien pour les autres autant qu'ils le veulent pour eux, être miséricordieux les uns envers les autres et avoir le meilleur des comportements. Quel en sera le résultat ? On termine sur le démoignage de notre frère décédé, Rahimahullah, qui nous montre l'importance du bon comportement. « C'est un frère qui travaillait à la sécurité, c'est un non-musulman. C'est qu'un jour il a eu une thrombose. Voilà, le type de brouille fait sécurité, il a eu une thrombose, tombé handicapé. Mais vraiment, le corps l'a déglingue, un légume. Au subhanallah, le diagnostic qu'on a dit, on lui a dit, c'est foutu. Écoutez bien, Doulardin, sa femme l'a divorcé direct, partie. Sa famille ne venait plus, il m'a dit première semaine, deuxième. Après, quand ils ont su que j'allais rester comme ça à vie, plus rien. Il m'a dit, un collègue musulman venait tous les deux, trois jours, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et je lui disais des fois même, arrête, c'est trop, je te remercie. Il dit, non, pourquoi tu fais ça ? On a été collé, et moi l'islam ne m'interdit pas de venir te rendre visite. Au contraire, il est resté. Il m'a dit au fur et à mesure, j'ai commencé à discuter avec lui. Pourquoi ton islam ceci ? Pourquoi ton islam cela ? Et subhanallah, un jour, comme ça, il faisait la kiné, tac, les membres ont commencé à reprendre. Il s'est converti à l'islam, il est venu chez nous, jusqu'au bureau. Il marchait. Il marchait.